Shabbat shalom. Cette semaine nous allons parler de la parasha Vayera. La parasha Vayera est une parasha remplie d'histoires et d'enseignements magnifiques. Cette semaine je voudrais me concentrer sur un épisode qui s'est passé entre Abraham et Sarah. Abraham et Sarah sont les deux donc en Israël et ils doivent descendre à Grah, dans un autre pays pour aller rechercher, manger, etc. Donc ils vont à Grah et quand ils arrivent à Grah, c'est le pays d'un roi qui s'appelle Avimeler. Et là Abraham il se tourne vers sa femme parce que d'un seul coup il a peur qu'on lui prenne sa femme, il a peur qu'on lui vole sa femme et qu'on le tue pour pouvoir lui prendre sa femme. Et il dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. Achotiat, tu es ma soeur, tu n'es pas ma femme, tu es ma soeur. Et donc il dit à tout le monde qu'elle est sa soeur, on ne tue pas Abraham pour prendre sa femme, mais on vient de force prendre Sarah et on l'emmène directement chez Avimeler qui dès qu'il a entendu parler de sa beauté, il a donc demandé qu'elle lui soit venée. Il prend Sarah et donc il a prévu dans la nuit de lui rendre visite. Et voilà qu'avant qu'il ait le temps de mettre son plan à exécution, Dieu lui apparaît en rêve et Dieu lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Ne touche surtout pas cette femme, ne touche surtout pas cette sainte, elle est mariée à Abraham, cet homme saint. Si tu la touches, toi et toute ta famille vous allez mourir. Et Avimeler répond à Dieu mais j'ai rien fait de mal encore. Pourquoi tu me dis que je vais mourir ? J'ai encore rien fait de mal. Tu lui dis si tu n'as rien fait de mal, c'est parce que je t'ai prévenu de ne pas faire une erreur. Grâce à moi, tu n'as pas fait ce péché. Donc maintenant écoute-moi bien, il faut que tu la renvoies, elle, cette femme, à son mari. Le lendemain matin, Avimeler bien sûr ne s'approche pas de Sarah toute la nuit, toute sa maison tombe malade. Le lendemain matin, il appelle Abraham, il lui rend Sarah, il donne à Abraham beaucoup de richesses et à Sarah, il lui donne mille pièces d'argent. Et donc, il les renvoie tous les deux et Abraham et Sarah, ils repartent. Et Dieu, il dit que comme Avimeler, il a reconnu la parole de Dieu, qu'il a fait une bonne action en agissant ainsi, donc on lui donne ce mérite et donc en conséquence aussi, toute sa famille guérit et plus personne n'est malade. Et donc cette histoire, elle nous fait nous poser plusieurs questions. Premièrement, on sait que la Torah, c'est très beau, c'est un beau roman, ça pourrait faire un beau roman, mais ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire. Tout ce qu'on nous raconte, c'est un enseignement précis. Quelle est l'idée de nous raconter cette histoire ici ? Tout d'abord, pourquoi Abraham, il a besoin d'appeler sa femme ma sœur ? Pourquoi ma sœur ? Pourquoi il ne dit pas simplement « c'est ma femme » ? Et s'il compte sur Dieu pour le sauver ? Alors de toutes les façons que Dieu le sauve en tant que sa femme, quel est l'enseignement qu'Abraham, il voulait nous apprendre ? Quel est l'enseignement qu'on doit retenir du fait qu'il a appelé sa femme ma sœur ? Et on voit que ce n'est pas la première fois qu'il l'appelle comme ça. La semaine dernière, ou disons dans la paracha de la semaine dernière plutôt, on voit qu'il arrive devant Pharaon, et pareil, il a peur que Pharaon prenne sa femme, et il dit aussi à ce moment-là à sa femme « dis que tu es ma sœur ». Quelle est cette idée d'appeler sa femme sa sœur ? Pourquoi ce mensonge ? Le rabbi, il nous explique qu'il y a deux niveaux d'amour différents. Et il y a l'amour qu'on a entre un homme et une femme, entre un époux et son épouse, et il y a l'amour entre un frère et une sœur. Quelle est la différence entre les deux ? L'amour entre un frère et une sœur, c'est un amour très calme, très tranquille. Il n'y a rien à remettre en question. On est né frère et sœur, on est du même sang, on est de la même famille, c'est comme ça. Donc c'est un amour qui est platonique, très calme, pas besoin d'excitation ni rien. Mais en même temps, c'est un amour qui ne se remet pas en question. C'est un amour qui est durable, qui est indestructible. L'amour entre un homme et sa femme, entre un époux et son épouse, c'est un amour passionné. Il y a la passion dedans. Pourquoi ? Parce que comme le mari et la femme sont deux personnes complètement différentes, à chaque fois qu'ils doivent se retrouver, chacun veut mettre beaucoup d'efforts dans cette rencontre pour se retrouver, pour se rapprocher de l'autre. Donc cette rencontre-là, elle est très, très, très passionnée. Ça requiert beaucoup d'efforts de chaque côté afin de mieux rester ensemble. Alors que l'amour d'un frère et d'une sœur, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus calme, plus naturel. Pourquoi ? Parce que ça a été toujours connecté, ils sont nés comme ça. Quelle est l'idée ici ? Avram, il nous apprend, il est très important. Dans un couple, bien sûr qu'il faut la passion. Il faut que chacun fasse ses efforts. Il faut que chacun, il veuille mettre tout son cœur dans la relation. Mais des fois, quand on a des moments difficiles, quand on a des moments, des épreuves, des challenges qui nous arrivent, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tout remettre en question. Il faut arriver à un stage où on a dans le couple un amour, comme l'amour entre un frère et sa sœur. Un amour calme, durable, indestructible qu'on ne remet pas en question. Et c'est ça l'idée d'Avram, chacun dans son couple, il doit bien sûr avoir ce stage où il est passionné, où il fait des efforts, où il essaie de se rencontrer avec son époux ou son épouse. Mais en même temps, si on a un challenge, on doit se retrouver face à face, comme un frère et une sœur. On ne remet pas notre relation en question. On doit être tellement fort que ça doit être cet amour, comme un frère et une sœur, qui est naturel, qui vient depuis la naissance, qui est indestructible. Et puis, on peut aussi interpeller et parler de cet amour. On peut aussi parler, ça ressemble aussi à l'amour, entre la relation qu'on a un peu avec Dieu. Imaginez Dieu est notre épouse et nous sommes les époux. On a cette relation entre Dieu et nous. Quand on sert Dieu, on peut aussi servir Dieu avec notre âme. Ça va être plutôt la relation frère et sœur, la relation calme, durable. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle fait partie de Dieu. Donc, au niveau intellectuel, c'est pour ça que vous ne voyez pas des gens, en général, les gens qui étudient ou qui se connectent à Dieu de manière intellectuelle, ils ne sont pas là en train de faire « Ah ! » Ce n'est pas la passion. Non, c'est l'intellect. C'est plutôt calme, posé. Pourquoi ? C'est quelque chose, c'est une manière de servir Dieu. Alors que le corps, c'est plutôt une relation passionnelle qu'on a avec Dieu. Pourquoi ? Parce que le corps et la spiritualité, le corps et Dieu, sont quelque chose de complètement différent. Par exemple, on doit se réveiller tôt le matin pour aller au cirrhot. Qui a envie de se lever tôt ? Le corps, il a envie de dormir. Ou bien, on doit faire que le corps se retienne de manger pas caché. Mais le corps, par définition, il aime le manger. Donc, il voudrait manger tout ce qui est disponible. Non, il se retient. Donc, ça, on peut comparer aussi cet amour-là à l'amour entre l'âme, comment on sert Dieu avec son âme, ou comment on sert Dieu avec son corps, de manière d'aimer Dieu différemment. Et donc, on va essayer de continuer un peu plus et de parler de cette histoire, de cette femme, Sarah, qui arrive dans ce pays de Grares, et tout le monde qui parle d'elle, tout le monde qui la regarde. Et je vous rappelle que Sarah, elle avait 89 ans. Donc, imaginez le canon, si je peux me permettre. À 89 ans, elle est encore, Dieu merci, draguée. Et donc, tout le monde est là. Et Abraham, il sent que c'est malsain. Pourquoi ? Parce qu'il est dans cette ville. Et il voit que tous les gens, ils sont en train de parler de Sarah. Qu'est-ce qu'elle est belle ? D'où elle vient ? Qui tu es ? Comment tu t'appelles ? Et c'est là qu'Avram, il a peur. Et il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Mais, d'ailleurs, quand Avim Lech, il dit à Abraham, mais pourquoi tu as dit qu'elle était ta sœur ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme ? Abraham, il répond, parce que j'ai vu que dans cette ville, vous êtes des gens mauvais. Et si je vous avais dit qu'elle était ma femme et pas ma sœur, vous m'auriez tuée. Donc, j'ai préféré dire qu'elle est ma sœur. Et on se pose la question, d'où il a vu, Abraham, que les gens de cette ville étaient mauvais ? Qu'est-ce qui lui fait dire que les gens de la ville étaient mauvais ? Quoi ? Parce qu'ils ont posé des questions sur Sarah ? Parce qu'ils ont dit qu'elle était belle ? C'est ça qui lui fait déduire que les gens de cette ville sont mauvais ? Pourquoi ça ? Ça donne à Abraham un clou, j'ai oublié le mot français, mais je vais m'en rappeler, un indice, merci, un indice que les gens de la ville sont mauvais, qu'ils sont des gens grossiers, sans scrupules. Comment ? Rien que par leur langage. Rien que parce qu'ils n'ont fait que de demander sur Sarah, et pas sur lui. Et cette histoire-là, elle ne nous raconte pas simplement une histoire, là aussi on a actually un enseignement. C'est quoi l'enseignement ? Dans la vie, il faut se rappeler que tout ce que Dieu nous donne, chaque chose que l'on doit faire aussi, a un but, une raison. Et quand on parle de la chose, on montre l'importance que la chose a à nos yeux. Les gens de Grah, ils étaient capables de parler que de Sarah, mais pas de Sarah en tant que personne, en tant que Sarah au niveau extérieur, sa beauté. Personne n'a demandé à Abraham, où tu vas habiter ? Pourquoi tu es venue ici ? Est-ce que tu as besoin de manger ? Où est ta caravane ? Est-ce que tu as besoin qu'on te montre le point d'eau ? On n'en avait rien à faire dans cette ville. Les seules choses dont ils voulaient parler, c'était la beauté de Sarah, et d'où elle venait Sarah, et pourquoi Sarah était tellement belle. Et ça, ça a donné un signe à Abraham que ces gens ne craignaient pas Dieu. Pourquoi ? Revenons à cette idée, que tout a un but dans la vie. Par exemple, le travail, il a pour but de ramasser assez d'argent. Pourquoi ? Pour nourrir sa famille, et pour pourvoir aux besoins de sa famille. Le manger. Nous mangeons pourquoi ? Pour avoir des forces, et pour vivre. Pourquoi nous sommes dans ce monde ? Notre présence dans ce monde, elle a un but aussi. Notre présence dans ce monde, elle est parce que nous devons servir Dieu. Pourquoi les garçons et les filles, ils vont se draguer, ils vont se faire la cour ? Parce que le but ultime, c'est pour se marier, pour créer un foyer. Pourquoi nous avons des enfants ? Pour continuer cette chaîne éternelle, pour renouveler l'humanité. Pourquoi nous éduquons nos enfants ? Parce que nous devons renforcer ce lien éternel, etc. Toutes choses dans la vie, toutes choses qu'on a, c'est un moyen pour atteindre un but beaucoup plus profond. Prenons le travail, par exemple. Le travail, c'est un moyen pour atteindre quel but ? De subvenir aux besoins de sa famille, de nourrir sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que des fois, on oublie le but initial de ce que HM nous donne, et on se laisse emporter par cette chose qui devient un but en soi. Le travail, par exemple. Combien de gens, ils commencent à travailler pour amener à manger à leur famille, pour subvenir aux besoins de leur famille, mais après, le travail lui-même, il devient leur objectif. Ils sont le soir, ils arrivent tard, les marient à la maison, ils n'ont plus la force de parler à leur femme, plus la force d'investir, de mettre des efforts dans le couple. Ils n'ont plus la force de parler, d'aider la femme avec ses tâches, ou ils ne veulent que dormir parce qu'ils sont crevés, ou bien ils ont besoin de repartir sur leur ordinateur ou sur leur Blackberry ou sur leur iPhone pour vérifier les derniers stocks. Ils vont négliger certaines personnes, leurs enfants, leurs femmes, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obsédés par leur réussite dans le travail. Mais ce travail, à la base, c'était pourquoi ? Parce que c'était un moyen. Pour quoi ? Pour subvenir aux besoins de ta famille. Mais pour certaines personnes, c'est devenu un but en soi. Et ils ont oublié qu'au début, c'était juste pour la famille. C'est devenu pourquoi ? Pour la réussite. Et ils n'en pensent plus. Ils ne pensent même plus à leur famille. On peut donner un autre exemple. Internet. C'est magnifique, Internet. On peut voir des cours de Torah, étudier la Torah, parler à ses amis, échanger des recettes sur Facebook. On peut faire tellement de choses. Mais, des fois, on devient obsédé par Internet. On ne peut plus. L'enfant, il vient nous parler, notre enfant, il attend deux minutes, j'update mon statut. J'écris mon statut, ce qui se passe dans ma vie. Ou bien, certaines personnes peuvent visiter des sites non appropriés, inappropriés. Donc, on voit ici que si on oublie, si on oublie le but de chaque outil que Dieu nous donne pour réussir dans ce monde, à la fin, cet outil va devenir, il va nous obséder. Tout a un but dans ce monde. Et quand on utilise les outils pour atteindre ce but précis, l'outil est valorisé. Quand on utilise le travail parce qu'on veut nourrir notre famille, le travail, c'est quelque chose de bien. Bravo ! Mais quand tu utilises le travail et que le travail, maintenant, ça te contrôle, que tu ne peux parler que du travail, tu ne peux penser que au travail, tu es obsédé par ton travail, tu n'es presque plus à la maison, là, ça ne devient plus, c'est plus bien, ce n'est plus une valeur, ça devient un vice parce que c'est le travail qui te contrôle. Si tu es tout le temps sur Internet, tu n'arrives plus à te déconnecter, quitte à négliger ton mari, tes enfants, ta famille, tes amis, qui que ce soit d'autre, ça devient un vice Internet, ça devient malsain parce que ça te contrôle, ce n'est plus toi qui contrôles la chose. Et comment on sait quand notre faiblesse, elle devient une obsession ? Comment on sait à quel moment il faut faire attention ? On apprend cela de l'histoire d'Abraham maintenant. Pourquoi ? Abraham, il nous dit « Je suis que les gens étaient mauvais. » Comment il a su que les gens étaient mauvais ? Par leur discours. Quand une personne, elle passe plus de temps à parler de sa passion que de sa famille ou que de son étude, par exemple, nous pouvons comprendre ici qu'il y a un problème. Ici, on voit que les gens de Grah, ils ne parlaient que des choses superficielles. Ils ne parlaient que de la beauté de Sarah. Ils ont oublié de parler des valeurs importantes et l'hospitalité dans tout ça et ces personnes et Abraham et sa caravane qui viennent. tu ne leur demandes pas comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont besoin d'eau, est-ce qu'ils ont besoin de dormir, etc. Quand une personne, elle passe plus de temps à parler de ses passions, de son vice maintenant, on voit, que de sa famille ou de son étude ou des choses importantes, des vraies valeurs, on sait qu'il y a un problème. Donc, c'est là la leçon qu'on apprend de cette partie de la paracha. À nous d'apprendre la leçon, à nous de nous rappeler que quand Dieu nous donne des outils, c'est pour bien vivre dans ce monde. Alors, il ne faut pas transformer ces outils en un but. Et je vais vous raconter une histoire pour un peu expliquer encore mieux ce sujet. Il y avait un jour un homme, un chassid, un élève d'un grand rabbi. Cet homme était très, très pauvre, mais il était très généreux. Et à chaque fois que le rabbi venait le voir, il lui disait au rabbi, venez, même s'il avait deux lits en bois et le reste de la paille, il faisait dormir lui et sa famille sur la paille, il donnait les lits en bois au rabbin, etc. ou à son secrétaire. Toujours, il était généreux et gentil. Une fois, le rabbi lui a dit je te bénis. Je te bénis que Dieu il te rende très, 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 très riche. Et effectivement, les années elles sont passées et il est devenu très riche. Les années elles sont passées aussi pour le rabbi. Et un jour, le rabbi s'est trouvé dans une situation très difficile. Le rabbi n'avait plus d'argent, il devait faire plusieurs projets sociaux, il n'avait plus de quoi payer. Il a dit à son élève, à son secrétaire, qu'est-ce que tu penses à son trésorier ? Il lui a dit j'ai une idée. On n'a qu'à demander à ce racide, à cette personne qui est très, très riche, que grâce à cette bénéxion elle est très riche, on n'a qu'à lui demander qu'il nous aide. Le rabbi lui a dit c'est une excellente idée, va le voir. Donc le secrétaire il a pris la route, il est parti voir cette personne, il arrive devant un grand palais au milieu où elle habite, il arrive, c'est un château, la maison, il est là, waouh ! Il va pour rentrer, pour parler à la personne, boum ! Stop ! Il y a un garde devant la porte. C'est par son rabbi et voilà, je voudrais lui demander de l'argent. Ok, toutes les requêtes d'argent c'est moi qui m'en occupe. Voilà, et il lui donne 10 francs. Pas sûr, c'est une image à l'époque, il devait être 10 roubles. Il lui donne donc cette somme, une petite somme. Et il lui dit non, non, je viens de la part de son rabbi. Il lui dit écoutez monsieur, le garde il lui dit moi j'ai des instructions précises, tout celui qui demande de l'argent il reçoit la même somme, c'est tout, personne ne rentre dérangé mon maître, c'est les instructions que j'ai reçues. Le trésorier il rentre complètement dévasté il dit au rabbi, voilà, il lui raconte l'histoire, le rabbi dit mais qu'est-ce que tu racontes ? Repas ! Pas du tout, mais ce n'est pas possible ce que tu me racontes. Il essaye de re-rentrer, pas possible. A la fin, le rabbi lui-même il décide de venir. Quand le rabbi il arrive, le garde ne veut pas le laisser rentrer, pareil, il insiste à tel point il lui dit écoute-moi, juste va lui dire que le rabbi il est là. Il veut, il vient, il ne veut pas, il ne vient pas mais va lui dire. Évidemment, dès que le garde il dit à cet homme que le rabbi il est là, l'homme il sort en courant rabbi, rabbi, rentrez ! Il retourne vers le garde, c'est le rabbi, c'est rentré ! Tout de suite, il fait rentrer le rabbi, il le fait rentrer dans son grand bureau baie vitrée, on voit tout ce qui se passe dans la rue, un beau miroir, un bureau magnifique. Il lui dit rabbi, attendez, je vous emmène à manger le rabbi il dit attends, laisse-moi, je voulais juste parler avec toi. Comment ça va ? Il lui dit merci rabbi, regardez comment j'ai réussi grâce à vous, grâce à Dieu, la bénédiction, regardez ! Et le rabbi il écoute d'une oreille, il va à la fenêtre, il regarde la fenêtre, il lui dit viens ici. Alors il s'approche, le rabbi lui dit dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? Alors il dit je vois Smolke le laitier, qui tu vois encore ? Je vois le tailleur, qui tu vois encore ? La voisine, qui tu vois encore ? L'autre est bon, c'est le rabbin quand même qui lui demande, alors il lui décrit chaque personne qu'il voit, chaque personne qu'il voit, chaque personne qu'il voit. Le rabbi dit intéressant, le rabbi le ramène devant le miroir cette fois, il lui dit mets-toi devant le miroir, il ne comprends pas, il se met devant le miroir, il lui dit dis-moi maintenant, qui tu vois ? Il dit ben moi ? Le rabbi dit je ne comprends pas, de quoi elle est faite cette vitre ? Il dit ben de verre. Et de quoi il est fait ce miroir ? Ben de verre, rabbi ! Il lui dit alors pourquoi quand tu regardes par la vitre, tu vois tout le monde, mais quand tu regardes par le miroir, tu ne te vois que toi ? Oh là, mais il se retourne dans le rabbi, il dit ben rabbi, c'est évident. La vitre, c'est que du verre, donc on peut voir à travers. Le miroir, il y a une fine couche d'argent derrière, donc on peut se voir qu'à soi. Le rabbi dit ah ben non, je comprends. Des fois, quand les gens ils oublient c'est quoi le but de l'argent, l'argent c'est un outil pourquoi ? Pour aider les autres, pour voir les autres. Mais si tu mets ça derrière un miroir, tu ne verras que toi, ça va te bloquer la vue, tu ne pourras voir que ton reflet. Et ça c'est un autre exemple, comment on peut utiliser son argent pour faire des bonnes actions, faire la tzedaka, aider les gens qui en ont besoin ou bien on peut utiliser son argent juste pour son plein honneur et son plaisir personnel. Et on va terminer ce cours-là avec un autre enseignement important. Quand Dieu il dit à Avimeleur c'est grâce à moi que tu n'as pas fauté, le mot faute en hébreu s'écrit chrét chrét tête et alef la lettre alef et Avimeleur il répond à Dieu il dit non moi moi j'aurais pas fauté j'avais pas fauté tu es venu m'accuser d'eux mais j'avais pas encore fauté je suis innocent mais Dieu il lui répond c'est grâce à moi que tu es innocent si j'étais pas venu en rêve te prévenir tu aurais fauté contre cette femme Sarah tu l'aurais violée et il y a une question qui se pose ici pourquoi quand Dieu il lui dit si je t'avais pas sauvé de la faute si je t'avais pas empêché de fauter pourquoi on écrit le mot chrét le mot faute sans le alef il y a une très belle explication que j'ai entendue le Baal Shem Tov il nous explique que quand une personne elle fait un péché quand une personne elle faute c'est parce qu'elle oublie quoi elle oublie le alef le alef qui représente Elohim Hachem Dieu quand une personne elle oublie qu'elle a pas la présence de Dieu à côté d'elle tout le temps là elle peut pécher imaginez si vous devez faire un péché imaginez je sais pas vous êtes tout seul dans une pièce fermée personne vous regarde vous avez une bonne cote de porc rôti et vous en avez très envie personne vous voit mais imaginez maintenant qu'on vous dit il y a Dieu qui vous regarde est-ce que vous la mangeriez ? non pourquoi parce qu'il y a Dieu qui est avec vous quand une personne elle oublie le alef elle oublie Dieu elle oublie la présence de Dieu dans le monde quand elle ne respecte pas les valeurs que Dieu il voudrait qu'on respecte quand elle oublie la divinité alors qu'est-ce qui se passe ? et bien elle faute et c'est pour ça que Dieu dit Abimeh Mélère il enlève le alef quand il parle du mot qu'il a pu fauter pourquoi ? parce qu'il lui dit tu n'as pas la crainte de Dieu tu n'as pas la foi tu n'as aucune crainte de Dieu tu étais prêt à fauter tu étais prêt à prendre une femme qui n'était pas d'accord d'aller avec toi et la prendre de force soeur ou pas soeur femme ou pas femme tu étais prête quand même à aller et à prendre de force cette femme donc tu n'as pas la crainte de Dieu c'est pour ça qu'on enlève le alef du mot chête ici et Abimeh Mélère il comprend ça il comprend la leçon que Dieu veut lui apprendre comment on sait qu'il comprend la leçon ? parce qu'on voit que toute sa famille elle est punie et on voit qu'il fait une action les versets elle nous dit qu'est-ce qu'il fait ? il donne à Sarah mille pièces d'argent et après on dit et Abimeh Mélère qu'il a reconnu que Dieu il avait raison qu'il a reconnu la présence de Dieu et toute sa famille elle a guéri comment on sait qu'il a reconnu ? la présence de Dieu comment on sait qu'il a reconnu sa faute ? parce qu'il a donné mille pièces d'argent à Sarah et en hébreu comment on dit le nombre mille ? Elèf Elèf Alef le Alef l'éloquim la présence de Dieu qu'il avait oublié Alef Elèf pièce d'argent mille pièces d'argent il a donné il s'en est rappelé il a réalisé il a donné symboliquement mille pour montrer qu'il était d'accord avec cette lettre Alef qu'il était d'accord avec cette présence de Dieu qu'il aurait dû avoir plus de crainte de Dieu et pas seulement lui mais tous les gens qui étaient dans sa ville et on le note on le précise pourquoi ? parce que dans la Torah quand quelqu'un il reconnaît une faute et il reconnaît pas seulement sa faute mais il la corrige quand quelqu'un il a envie de se connecter à Dieu et bien on l'applaudit pour ça qu'est-ce que soit qu'il ait fait avant ou après si à ce moment-là il a envie de se connecter à Dieu et bien c'est quelque chose qui mérite d'être applaudi et c'est pour ça que la Torah elle le mentionne et ça c'est un enseignement pour nous tous chacun on doit pas se dire pourquoi je vais faire cette bénédiction pourquoi je vais faire cette bonne action moi après tout je fais pas Shabbat je fais pas je mange pas Kachère je connais pas la Torah pourquoi je vais faire cette bonne action ça n'a rien à voir chaque bonne action que tu fais elle est comptée même un homme pourri comme Avimélaire qui était prêt à violer une femme quand il fait une bonne action quand il reconnaît la présence divine on le mentionne dans la Torah on le félicite on le loue pareil pour toi le Rambam le Rabbi Loubavitch toujours il répétait ça que le Rambam il nous apprend Maïmonide il nous apprend que Dieu il décide chaque minute s'il va détruire le monde ou s'il va garder le monde qu'est-ce qu'il fait décider Dieu c'est qu'il a une balance devant lui 50% rempli de bonnes actions 50% rempli de mauvaises actions et à chaque fois qu'une personne elle fait une bonne action grâce à cette bonne action ça fait pencher la balance du bon côté donc des fois quand vous vous dites mais moi je fais pas Shabbat je mange pas Kachère pourquoi je vais aller à la synagogue à Yom Kippour parce que c'est une bonne action et tu ne sais pas si cette bonne action ça va pas faire pencher la balance du bon côté toi tu crois que ta bonne action de peut-être faire une bénédiction c'est rien du tout mais pas du tout peut-être que cette bénédiction c'est ce qui va faire pencher la balance du bon côté du monde donc c'est très important et c'est ça l'enseignement avec lequel je vais terminer et bien sûr comme d'habitude avec une petite histoire quand même entre nous il y a il y avait un grand rabbin il y avait qui s'appelait Shlomo Karlbar d'ailleurs c'était son anniversaire hier je pense à Ilula et donc Shlomo Karlbar il chante vous pouvez le rechercher sur internet c'est un très très grand rabbin avec de très belles chansons et il raconte de lui qu'un jour il est parti il est en Amérique il est parti dans un petit village au fin fond du Texas et il voulait aller se tremper au miguet au bain rituel et quand il arrive au miguet il rentre il est à la porte pour rentrer dans le miguet il voit une grande limousine comme ça qui s'arrête derrière lui avec un bon texan qui sort de la limousine bon chapeau de cow-boy pistolet les grandes santiagues et tout les grandes boots avec un laquet qui lui ouvre la porte de la limousine et se dirige vers où ? vers le miguet alors Karlbar il n'a pas pu s'empêcher mais d'avoir une tête un peu étonnée et le texan il s'est tourné vers lui il fait je sais ce que tu veux tu veux savoir pourquoi je viens au miguet tu te dis qu'est-ce qu'il fait celui-là le pas religieux avec ses bottes et son pistolet son chapeau allé au miguet je vais te dire quand moi j'étais petit j'ai été avec mon père j'habitais donc en 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 Pologne et j'habitais avec j'habitais avec mes parents et quand j'avais 6 ans mon père il m'a dit un jour on va aller ce Shabbat là passer un Shabbat avec le Rabbi de Wichnitz le Rebbe de Wichnitz c'est un grand 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 saint et tu vas voir ce que c'est un vrai Shabbat mon fils et il dit il raconte il dit je me rappelle rien vraiment de ce qu'il a dit ce rabbin là à part une chose pendant qu'ils étaient tous en train de chanter vendredi soir etc au milieu du repas il s'est penché sous la table pour me regarder et il m'a dit toi écoute-moi quand t'as envie de faire une bonne action quand t'as envie de faire une mitzvah cours la faire ne réfléchis pas à ce que t'as fait avant ce que t'as fait après le péché cours la faire dès que t'as envie de faire une mitzvah cours la faire et il s'est retourné vers Abba Rekar le bar et il lui dit j'avais envie d'aller au mikveh là et c'est ça l'enseignement pour chacun si vous avez envie de faire une mitzvah si vous voulez faire une bénédiction si vous avez envie d'aller à la synagogue ouvrir un livre lire un psaume quelle que soit la bonne action que vous décidez de faire courez la faire ne vous posez pas trop de questions c'est pas grave ce que vous faites avant ou après Dieu il va peut-être prendre cette bonne action et c'est ça qui va faire pencher tilter la balance du mon côté Shabbat Shalom mes amis